Bon allez, petite vidéo annonce, ça faisait longtemps. J'ai fait un sondage pour savoir quel jeu je pourrais commencer en live. Et ce combat était entre Star Wars Jedi Fallen Order et The Last of Us Part II. Alors, mon but, c'est de pouvoir faire chaque samedi un live sur l'un de ces deux jeux. Et je ne l'avancerai jamais de mon côté et je ne ferai qu'un live par semaine les samedis. Donc, je vous dirai l'heure plus tard et on l'avancera ensemble. Donc oui, vous l'avez deviné, ça pourra prendre des semaines, des mois. Mais au moins, ce sera toujours même jour, même heure et on l'avancera pendant 30 minutes, une heure, deux heures. Je ne sais pas, tout dépend de mon temps. Mais, et c'est là où arrive l'heure, je me suis décidé et en fonction de ce que je fais les samedis et pour que ce soit un maximum étendu dans le temps, que ça ne risque pas de changer d'un jour à l'autre, je suis obligé de le mettre très tôt le matin pour moi, ce qui fait que ça tombera vers le début d'après-midi pour vous. Ça veut dire que moi, si genre je saute du lit et directement je fais le live, alors on va dire vers 7 heures, ça veut dire que vous, le live serait à 13 heures. Voilà, 7 heures plus 3, on arriverait à 13 heures. Ça veut dire normalement le samedi à 13 heures, vous aurez le live sur The Last of Us Part 2, Jedi Fallen Order, eh bien, voici les résultats du sondage que j'avais fait sur YouTube et je trouve ça complètement fou parce que c'était ultra serré. Il y a eu énormément de votes, regardez, plus de 200 votes. Ça n'est jamais arrivé au Kishinissa ? Si, il y avait eu plus de 200 votes aussi sur savoir quel PS5 et tout ça vous alliez prendre, enfin si vous preniez une PS5, une Xbox, etc. C'était assez fou. Et là, ouais, il y a beaucoup de votes et en fait, moi j'ai suivi le vote entre quand il y avait 20 votes, 50, etc. Et ça se passait devant, c'est complètement dingue. Et vous avez été super nombreux à me mettre des avis en me disant pourquoi est-ce que vous préférez que je fasse l'un ou l'autre, etc. Et c'était super intéressant parce que certaines personnes me disaient ouais, mais moi je voterais bien The Last of Us, mais c'est quelque chose que tu dois faire de ton côté. Et d'autres qui disent Jedi Fallen Order, oui je veux bien, surtout qu'en plus ça s'inscrit parfaitement sur ta chaîne vu que c'est une chaîne où tu parles essentiellement de Star Wars, etc. Donc ça serait bien plutôt que tu fasses The Last of Us. Alors, le truc qui se passe, c'est que j'ai envie de suivre la majorité. J'ai envie de suivre les personnes qui ont voté tout simplement. Donc, j'annonce, vu que c'est une vidéo annonce, que je vais faire The Last of Us Part 2 le samedi à 13h heure française en live, tous les samedis donc. Mais, vu à quel point c'était ultra serré et que vous m'avez aussi demandé Jedi Fallen Order en lot, eh bien, j'ai décidé que le dimanche, une fois que les épisodes de la saison 2 de The Mandalorian seront passés, à la place, donc toujours le dimanche à 20h-30h française, je proposerai des lives sur Jedi Fallen Order. Ce qui fait que dans un week-end, le samedi on avance The Last of Us, le dimanche, on avance Jedi Fallen Order. Mais comme j'ai dit, Jedi Fallen Order, ce sera après la fin de la saison 2, donc ce sera certainement début d'année prochaine. Mais on va les avancer comme ça, en parallèle l'un l'autre. Voilà pour cette annonce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes déçus ou pas, mais en même temps, j'ai tout simplement fait appliquer une démocratie. J'ai suivi la majorité. Et en plus, je vous propose au final les deux. Et puis, en plus, ce n'est pas plus mal que je sois comme ça, parce que le fait que Jedi Fallen Order soit mis à la place des lives de The Mandalorian, on reste dans l'univers Star Wars, du coup. Et comme ça, le samedi, c'est plus quelque chose de différent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo annonce. Je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner vos occupations. Et ciao à tous. Merci.